Hey tout le monde, alors j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette semaine on se retrouve pour une vidéo wishlist de Noël parce que comme vous le savez nous sommes enfin en mois de décembre donc qui dit mois de décembre dit forcément Noël et d'ailleurs j'aime commencer à filmer et je me rends compte que dehors il naît donc c'est plutôt cool en espérant que cette année ça tienne bref ce n'est pas le sujet de la vidéo donc on se retrouve pour une wishlist et si vous voyez de la lumière blanche en dessous c'est parce que j'aurai mon ordinateur et cette vidéo sera composée de plusieurs parties donc il y a vêtements, chaussures, make-up bijoux et déco il me semble si je ne me trompe pas c'est ça donc je vous mettrai bien évidemment des photos de tous les articles il y aura tous les liens des articles dans l'info comme toujours et j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite alors on va commencer par le vêtement et j'ai qu'un vêtement et c'est un ensemble de sport parce que je me suis récemment inscrite à la salle et j'ai que deux leggings donc c'est assez difficile de jongler entre les deux donc j'ai remarqué cet ensemble Nike noir et rose sur Asos il est juste magnifique donc la brassière à les roses devant et noir derrière avec le logo Nike en gris donc je vous mettrai des photos bien évidemment et le legging est noir avec une bande latérale rose de chaque côté avec le legging Nike en gris il est juste magnifique l'ensemble est à 68,99€ donc certes c'est un prix qui est conséquent mais Nike est une super bonne qualité et si je l'achète il sera amplement rentabilisé vu le nombre de fois où je vais à la salle pour continuer dans les chaussures j'ai remarqué deux paires sur le site de Bershka encore Bershka oui je sais donc celle-ci c'est une paire de bottines noires toutes simples avec des broderies de fleurs donc je trouve que c'est les broderies qui font absolument toute la différence je les ai vu en magasin et elles sont juste trop belles donc elles sont à 45,99€ ça va amplement pour une paire de bottines et la deuxième paire c'est une paire que j'aurais jamais flashé dessus comme ça je les ai vu en fait sur une fille de mon lycée elle en a une paire et elle les a apportées et au début je trouvais ça hyper laid et en fin de compte je me suis dit mais en fait c'est trop beau et c'est une paire qui sort de l'ordinaire et du coup j'aime beaucoup ça donc c'est une paire de bottines en chaussettes donc en fait ça fait la bottine et il y a une petite chaussette qui remonte et du coup ça fait trop beau donc je vous mettrai des photos bien évidemment et celles-ci elles sont à 35,99€ donc elles sont un peu moins chères que les premières et pareil ça va amplement pour une paire de bottines alors on va continuer avec la catégorie make-up donc pour commencer j'ai remarqué le coffret de 8 mini rouges à lèvres de chez Kat Von D le coffret est à 45€ donc ça va amplement parce que quand on calcule les rouges à lèvres 1-1 c'est amplement rentabilisé et vous savez peut-être mais mes Kat Von D sont mes rouges à lèvres mat préférés j'en ai déjà 3 j'ai le Lolita 2, le Exorcisme et le Nassiratou et franchement je les adore je trouve que le rapport qualité prix est juste trop bien ensuite j'ai remarqué la palette d'highlighter de chez Huda Beauty et j'aimerais beaucoup tester là cette marque donc c'est la Highlighter Palette Winter Solstice les couleurs sont dingues je les ai swatchés en magasin elles sont trop belles la pigmentation elle est oufissime donc il y en a 4 il y a un rose pâle un bleu érisé un champagne et un rose érisé je trouve que pour la saison d'hiver c'est juste trop beau les couleurs elles sont vraiment trop belles donc la palette est à 42,95€ et chez Huda Beauty ils ont également sorti des mini palettes donc il y en a 2 il y a la Smoky Obsession et la Mauve Obsession j'aimerais bien les deux mais si je dois en préférer une ça serait la Smoky Obsession parce que pour Noël je suis censée avoir la Anastasia Beverly Hills normalement par mon copain et je trouve que les couleurs se ressemblent beaucoup avec la Mauve Obsession de chez Huda Beauty donc les petites palettes sont à 30€ ce sont 29,95€ donc on va pas être à 5 centimes près donc elle est à 30€ et je trouve que ça va parce que quand on regarde la grande palette elle doit être à 65€ il me semble donc je trouve que ça va et ensuite j'aimerais également tester les produits Benefit pour les sourcils et donc j'ai remarqué ce coffret donc c'est le Defined and Rhined Brows Kit Sourcils Défini de chez Benefit donc le kit est à 39€ et il y a 4 produits dedans donc je pense que si on ajoute les produits un à un ça doit être amplement rentable et j'ai entendu que du bien de cette marque donc moi aussi j'aimerais bien tester donc j'aimerais beaucoup avoir ce coffret pour Noël donc il y en a 2 et il y en a un rose et un jaune et moi j'aimerais bien le jaune c'est où il y a les meilleurs produits dedans alors on va continuer avec les bijoux donc j'en ai 4 j'aimerais beaucoup une nouvelle montre parce que là j'en ai une mais j'aimerais bien en avoir une de marque donc j'aimerais beaucoup la marque j'aimerais beaucoup tester la marque Close donc c'est une des moins chères par rapport à Daniel Wellington et j'ai remarqué la Bohème Gold Black & Grey elle est juste magnifique elle est grise avec le cadran rose gold le cadran rose gold pardon et l'intérieur noir donc je trouve elle est trop belle donc elle est à 99,95 je trouve que ça va pour une montre pardon je vais y arriver quand on regarde les prix des Daniel Wellington et tout je trouve que c'est celle qui est le moins chère par rapport à eux ensuite j'ai un Pandora et je suis fan de Disney et comme vous l'avez sans doute vu ils ont sorti des charmes Disney donc je suis trop contente et j'en ai vu 3 donc j'aimerais beaucoup en premier la robe de la Belle et la Bête donc elle a 59 euros parce que la Belle et la Bête c'est mon Disney préféré d'ailleurs j'ai une boule de Noël belle ici que j'ai eu à Disney et c'est mon Disney préféré c'est celui que je préfère en plus la robe est jaune donc c'est nickel j'aimerais bien aussi le charme Madame Sanova et Zip donc c'est la petite tasse c'est la théière et la petite tasse donc celui-ci il a 49 euros donc je trouve que ça va pour un charme parce que c'est les prix et c'est de l'argent donc il faut quand même payer le prix et celui-ci c'est le plus cher donc c'est le charme rose lumineuse de Belle donc c'est la rose et celui-ci il est à 89 euros donc pareil c'est un charme qui est conséquent mais bon pour Noël je trouve que ça peut passer le prix et je trouve que les Pandora c'est une super bonne idée par exemple quand on sait pas quoi acheter et que la personne a un Pandora je trouve que les charmes c'est franchement une bonne idée moi en ce moment j'en ai qu'un mais je dois en avoir un deuxième pour Noël ce serait le charme de Mars donc je vous mettrai une photo si vous voulez le voir et voilà donc j'aimerais beaucoup ces charmes là pour compléter mon Pandora donc pour la dernière catégorie ce serait la catégorie déco donc j'en ai j'ai 6 articles et il y en a pour tous les prix donc en premier j'aimerais beaucoup tester les bougies Jawel Candle il me semble que c'est cette marque là et en fait le principe c'est que vous avez une bougie et quand vous vous faites brûler votre bougie à l'intérieur il y a un bisou un bijou pardon je vais y arriver je ne sais plus parler un bijou en argent véritable donc il y a bagues basselets colliers et boucles d'oreilles et moi celle-ci c'est pour avoir des bagues donc il y a la bougie Snowflakes que j'aimerais bien tester donc c'est des odeurs de Noël c'est une bleue avec un flocon dessus et la bague elle est super belle ensuite j'aimerais bien la bougie Blueberry Pancakes donc pareil dedans il y a une bague aussi et la Sweet Cupcake donc celle-ci apparemment elle sent super bon j'en ai entendu parler sur plusieurs Snapchat de personnes enfin de Youtubeuses et tout et apparemment celle-ci elle sent super bon donc j'aimerais beaucoup la tester et j'adore les cupcakes voilà et donc pour continuer dans les Disney j'aimerais bien 3 pop parce que je trouve que les prix ça passe et je pense que si je ne faisais pas Noël je me les commanderais peut-être donc en premier j'aimerais beaucoup le pop de la bête avec les oiseaux sur la main dans le dessin animé donc celle-ci elle a 12 euros donc pareil ça va pour une figurine je trouve ensuite j'aimerais beaucoup Belle avec sa robe de balle donc avec la robe jaune où elle descend les marches avec la bête etc et la dernière j'aimerais beaucoup le pop de Belle où elle a sa robe rose avec la capuche à fourrure où elle est dans le jardin de la bête et qui neige j'aimerais beaucoup ces trois là il y en avait des autres mais je trouve que les autres elles n'étaient pas hyper belles et il y avait également les pop du film mais je trouve que le dessin animé est mieux que le film car je suis une grande fan des dessins animés Disney donc voilà voilà tout le monde alors la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça aura pu également vous donner des idées de cadeaux par exemple pour offrir à quelqu'un d'autre si vous n'avez pas d'idée n'hésitez pas comme toujours si la vidéo vous a plu à la liker à la commenter à la partager et également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait ça prend deux secondes et ça fait plaisir on est déjà à 265 abonnés je suis super contente j'aimerais bien atteindre les 300 abonnés donc si vous pouvez m'aider ça serait cool et n'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce qu'en ce moment je suis hyper active surtout sur Insta sur Snap j'ai un peu de mal mais j'essaie de rectifier le tir et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais je me répète je suis désolée et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz